... Bienvenue sur La Fée Kiki, aujourd'hui je vous présente mon dernier album réalisé pour les fêtes de Noël. Je vais y mettre donc les photos de fin d'année. Alors pour le réaliser j'ai utilisé donc du papier basile embossé à poids, je le trouvais super beau celui-là, ça faisait un petit esprit Noël faucon de neige. Et en papier sinon j'ai utilisé la collection Florileche Prusmos Cocooning. Et des découpes assorties, bon là il n'y en a plus, je les ai toutes mises dedans l'album. Voilà donc j'ai vraiment craqué sur cette collection et je trouvais que ça faisait un petit album sympa. J'ai également aussi utilisé de l'atelier de Karine, quelques petits stickers qui étaient sur une planche, donc je ne les ai pas tous utilisés. Mais ça me servira peut-être pour faire des petites étiquettes cadeaux. J'ai également utilisé une découpe en bois que j'avais trouvé chez Cultura et les papiers sinon je les ai achetés chez Arteis à Brest. Donc si vous êtes de la région, voilà, vous pouvez les procurer là. Et sinon je pense que la fourmi créative les fait également. Le ruban pareil, je l'ai trouvé chez Arteis, je le trouvais sympa, let it do snow. Il a un petit côté un peu vintage donc je trouvais ça, je trouvais que ça allait bien. Donc je vais vous montrer avant de l'ouvrir l'album, donc la couverture. Donc voilà, avec un peu de masking tape pour mettre un peu de brillance, je trouvais ça joli. J'ai utilisé de la peinture chatoyante aussi de chez Stampin' Up pour mettre sur le bois. Parce que je trouvais que sinon ça faisait un peu fade. Bon ça ne tient qu'à moi. Pareil, donc là j'ai fait une relure un peu différente. D'habitude je fais des relures accordéon, là je me suis laissée tenter par les petites cordes. Je trouvais ça très joli, festif, avec une petite corde un peu rouge brillant. Et voilà, et l'arrière très simple. J'utilisais en cartonnage les cartons qu'il y a souvent avec les feuilles de 30-30. Je trouvais que ça suffisait, je n'avais pas envie d'avoir une grosse épaisseur de carton. Et voilà. Alors, on va ouvrir l'album. Alors je l'ai prévu pour mettre des photos en 15 par 10. Et bon certaines seront bien évidemment découpées. Mais voilà. Alors ici on a une première pochette. Profitez de la chaleur de la maison. Donc ça c'est un sticker qu'il y avait dans les collections Karine. Ensuite là j'ai fait des découpes qui étaient prévues dans les papiers. Design. Pour pouvoir mettre un tag, mettre une petite photo. Merry Christmas aussi. Donc un petit tag très sympa. Donc là on pourra mettre des photos et ajouter peut-être d'autres photos, des souvenirs. Elles sont vraiment sympas les petites vignettes. Là j'ai mis un masking tape. Pareil. C'est Artémio il me semble. Donc première page. Donc on pourra glisser juste une photo. Voilà. Mettre une photo et profiter de ce précieux moment. Celui de l'appareil des découpes. Là j'ai utilisé les bas de page. Parce que sur les feuilles de formulège. Quand on a la feuille A4. Dans le bas il y a souvent une petite phrase. Donc il y a la collection de papier. Et ensuite souvent là il y a des petits mots écrits. Donc je les ai utilisés pour mettre dans l'album. Là c'était vite vite c'est Noël. Que les préparatifs commencent. Je trouvais ça assez sympa. Ici j'ai mis un calque. Pour casser un peu les pages. Et donc j'ai estampé avec la collection de Stampin' Up. Le tampon. La neige font les souvenirs de Meur. Je trouve ça très joli. Et une encre rouge carmin. Qui était vraiment assortie au papier. Donc là toujours des découpes. Donc je vais laisser toujours un petit peu de quoi passer les photos dessous. Ensuite ici une petite pochette. Donc un petit tag. Et de quoi il met des photos. Et éventuellement rajouter d'autres par la Suisse. Pareil là de quoi mettre une photo. La magie de Noël. Donc vous voyez là on peut vraiment mettre des belles photos. Des grandes photos. Donc c'est sympa aussi. Ça change. Hop. Et là pareil le calque qui revient. Avec pareil les tampons de chez Stampin' Up. Là je trouvais qu'ils allaient bien dans le thème. Alors on continue. J'ai fait des plus petites pages aussi entre temps. Pour pouvoir aussi casser le rythme. Donc là c'est la perforatrice. Pareil sapin de chez Stampin' Up. Que j'ai utilisé. Et là pareil c'est les stickers de Karine. L'atelier de Karine. Ici une autre petite pochette avec un petit tag. Voilà. De quoi ils mettent encore des photos. Bon là j'ai mis un peu de biais. Je trouvais que ça change un peu. Toujours la fin des pages que j'ai utilisé. Pour mettre des sentiments. Ici le petit bonhomme de neige. C'est la perforatrice. Bonhomme de neige de chez Stampin' Up. Et là toujours la fin des. Le bas de page. Des papiers. Design Florinèges. Ça c'est un tampon bois que j'ai utilisé. J'avais acheté ça l'année dernière. Paré de la collection Florilège. Savourer chaque instant. Et façonner le bonheur. Jour après jour. Prendre la vie du bon côté. Et savoir apprécier les choses simples. J'aime bien cette phrase là. Ensuite un petit pain d'épices. Un petit bonhomme au pain d'épices. Qui fait très bien Noël. Là un petit sentiment Stampin' Up. Plein d'amour pour Noël. Une petite découpe en bois. Là j'ai utilisé la découpe. Le tasse qu'il y avait aussi. Avec un set de tampons. Chez Stampin' Up. Vous pourrez les retrouver. Dans les liquidations. Là actuellement. Sur ma boutique en ligne. Alors. Encore une découpe. Là ça passe sur Florilège. Et toujours. Le petit tampon Stampin' Up. Voilà. Ici. Alors. C'est une découpe. De chez Mambichit. C'était. Les petits stickers. Vendus. Et. Attends. Il y a un petit pli. Voilà. Ici. On va pouvoir glisser. Une photo. Éventuellement. Voilà. Y poser quelque chose. Et coller une photo. Par la suite. Ou juste. Déposer. Des photos. Sans les coller. Voilà. Un petit sentiment. Voilà. Une petite pochette. Qui change un peu. On continue. Pour les photos. Là. J'ai mis un peu de relief. Aussi. Toujours. Les tampons. Ses yeux. Alors. Ce fond là. Je le trouvais très sympa. Ça fait assez vintage. Un peu. Les vieux pulls. En laine. Voilà. Livraison du Pôle Nord. Ici. J'ai fait une petite pochette. Le Père Noël est passé. Donc. On pourra y mettre. Les cadeaux. Qui ont été reçus. Les photos. Un petit sucre d'orge. Qui fait très Noël. Ici. Je ne l'ai pas collé. J'ai juste mis un trombone. Voilà. Qui est très sympa. Pareil. Un stickers. Là. Très brillant. Ça met un peu. De peps. Aussi. Ici. Toujours les petits bonhommes. En fin d'épices. Voilà. Des petits calques. Et voilà. Et j'ai rajouté. Un petit sentiment. Sur la tranche. Là. Tous ces souvenirs. De Noël. Sont tellement précieux. Voilà. Donc. C'est un événement. Très simple à réaliser. N'hésitez pas. Si vous voulez. Apprendre à réaliser. Cet album. De me contacter. Pour venir en atelier. Je ferai peut-être. Un tuto. Par la suite. En fonction. De vos demandes. Voilà. Bah écoutez. Je vous souhaite. Une très belle journée. De bonnes fêtes de fin d'année. A bientôt.